La Fédération régionale des coopératives agricoles de la Réunion, le Crédit agricole et le département de la Réunion vous présente Terre d'ici. Fruits de l'été, très appréciés pour ses qualités rafraîchissantes, le pitaya se consomme, frais bien sûr, et même glacé. Maître artisan glacier, Stéphane Soulier crée avec tout son savoir-faire des sorbets à base de fruits pays, comme ce jour-là, avec ses pitayas. Je vais préparer un sorbet pitaya avec des pitayas de M. Sauveur qui a donc une exploitation sur le tampon, la ligne des 400. On va couper les pitayas, les préparer. C'est des pitayas violettes. J'utilise des pitayas violettes simplement pour la couleur. Je trouve qu'elles sont un petit peu plus goûteuses et elles donnent une couleur rose fuchsia qui est superbe. Par rapport à la blanche, c'est un petit peu plus neutre et puis la couleur moins attractive. La fabrication du sorbet se poursuit. Après avoir coupé les pitayas en deux, Stéphane en récupère la pulpe fraîche et naturellement très colorée. On récupère la pulpe et le jus, les deux. Et ensuite, on va broyer grossièrement le fruit pour le pulper. C'est un fruit qui est très facile à travailler. Contrairement à certains autres, la mangue est plus compliquée. La pitaya, c'est quand même un fruit assez facile à travailler. C'est un des fruits que je préfère travailler, oui. Il y en a d'autres qui sont un peu plus contraignants. Comme dans toutes mes glaces ou l'essentiel de mes glaces, je ne rajoute pas de colorant et pas d'arôme. Il faut cependant encore rajouter le bon dosage de sirop de sucre pour obtenir la base du sorbet. Le sorbet, c'est avant tout du fruit, dans une proportion la plus haute possible, technologiquement. Et ensuite, simplement du sucre et de l'eau. Pour équilibrer un petit peu la formule, c'est tout. La transformation de la préparation en sorbet peut alors commencer. Alors là, je mets le mélange qu'on vient de faire dans la turbine. Donc la turbine, c'est simplement un appareil qui transforme ce mix, ce mélange en sorbet. Donc il va refroidir et incorporer un petit peu d'air en même temps. Il refroidit très vite. Après quelques minutes passées dans la machine, le sorbet au pitaya est enfin prêt. Ce n'est pas une crème glacée, c'est un sorbet. Donc pas de lait, pas de matière grasse. Et effectivement, j'ai des sorbets qui ont une texture relativement crémeuse. C'est simplement dans la proportion des ingrédients, le savoir-faire du glacier. Avec une couleur fuchsia qui donne envie. Et qui est 100% naturelle puisqu'elle n'est donnée que par le fruit. Ce qui attire en tout premier lieu, c'est la couleur. Donc surtout les enfants, ils assimilent ça un petit peu à la fraise. Et ça attire vraiment l'œil. La pitaya, je n'en fais pas toute l'année. J'en fais en saison. Donc voilà, c'est un fruit un peu plus saisonnier pour moi. Une petite sauce. Des petits toppings. Et elle est prête. Sous-titrage Société Radio-Canada